Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue. Parce que ce n'était pas prévu que je fasse le Pumpkin Autumn Challenge. Mais, ben voilà, j'ai changé d'avis, j'ai décidé de tenter cette année. Parce qu'en ce moment, je suis dans un mood de lecture qui fait que, ben pourquoi pas. Et du coup, je vais vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge automnal. Parce que, bon, dans le nom, c'est assez clair. Qui a été créé et qui est depuis organisé par Guimauze. Je vous mets toutes les infos dans la description. Donc, sa vidéo de l'année et le groupe Facebook. Comme ça, si vous êtes intéressé, allez voir tout ça. Et puis, participez au challenge. Donc, il y a quatre menus. Et dans chaque menu, il y a trois ou quatre sous-catégories. Je ne vais pas m'attarder sur les règles, tout ça. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Guimauze. Mais, bon, globalement, il y a plusieurs façons de valider son challenge. J'ai prévu vraiment très large. Parce qu'il y a 14 bouquins. Du coup, j'ai vraiment sélectionné pour chaque sous-catégorie, j'ai choisi un bouquin. Il faut savoir aussi que, là, c'est vraiment... Je ne me suis axé que sur la littérature. Mais, on peut aussi participer en faisant des jeux vidéo ou en regardant des séries et des films. Vous pouvez faire un joli mélange de tout ça. D'ailleurs, je pense que je ferai un mélange parce que je vais avoir l'occasion de regarder des films, n'est-ce pas ? Jeux vidéo, je suis moins sûr. Mais, en tout cas, au niveau des films, je pense que je pourrais très bien trouver des films que je lirai pendant cette période. C'est du 1er septembre au 31 novembre. 31 novembre ? 30 novembre ? Il y a combien de jours, au mois de novembre ? 30 ! 30 novembre ! Alors, du coup, j'avais prévu à la base de vous faire un book haul. Mais, ce book haul est déjà tourné depuis un petit moment. Mais, du coup, c'est plus logique que je vous présente ma pile à lire du Pumpkinhuton Challenge début septembre. Puisque le challenge démarre début septembre. Mais, le book haul arrive plus tard. Et, ne vous inquiétez pas, il y a d'ailleurs des livres que je vais vous présenter qui seront dans ce fameux book haul. Mais, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous verrez ça quand la vidéo book haul sortira. Donc, je me suis armé de mon téléphone. Parce que, clairement, je ne connais pas tous les noms des menus, ni tous les noms des sous-catégories. Et, on commence tout de suite. Parce que, sinon, cette vidéo va durer 14 heures. Donc, premier menu. Automne frissonnant. Alors, visiblement, il y a plein de références. Je ne les ai pas. Voilà. J'en ai peut-être une, mais je ne suis pas certain. Bref. Si vous avez des références aux noms des sous-catégories, n'hésitez pas à me les dire. Ça fera ma culture. Voilà. Du coup, donc, Gargare à la main de gloire. Et les mots-clés sont voleurs, thrillers, policiers, superstitions, horreurs et épouvantes. Alors, c'est peut-être le truc le plus évident qu'on peut trouver dans le Puppet Newton Challenge. Avec, bah, tout ce qui est Halloween, etc. Un peu sombre, etc. Mais, en fait, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Mais, j'ai quand même trouvé quelque chose. Un petit bouquin qui traîne dans ma pile à lire depuis une éternité. Et, en fait, j'ai choisi ce livre dans cette sous-catégorie. Parce que je sais qu'il est tout petit. Il s'agit de Carnage de Maxime Chatham. Qui est un thriller. C'est écrit ici. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je ne me souviens plus. En fait, je crois que je vous avoue à l'époque où je l'ai acheté. Il y a vieux. Je l'avais acheté juste parce que c'était Maxime Chatham. Et que je voulais le découvrir. Ça peut vite se lire, ça. Je pense qu'en deux heures, c'est lu. Deux heures, oui. Parce qu'il me faut quand même du temps, moi, pour lire. Mais en deux heures, je pense que c'est lu. Et voilà. Et du coup, ça fait toujours un livre de moins à lire. Et un livre de plus pour le Puppet Newton Challenge. Ensuite, catégorie. Sous catégorie numéro 2. Donc, c'est Double Double Toy and Trouble. Trouble, quoi. Donc, les mots-clés sont Sorcière, Pièce de théâtre, Prophétie et Tragédie. Du coup, j'ai décidé de mettre Le Feu Secret de Karina Rosenfeld et C.J. Doherty, édité à la collection R. C'est un roman que j'ai déjà lu. Mais pour les besoins d'une autre vidéo que vous verrez certainement dans bien longtemps, je vais le lire pour les besoins d'une autre vidéo. Et du coup, c'est l'occasion de l'inclure dans le Pumpkin Newton Challenge. Alors, pourquoi je l'ai mis dans le Pumpkin Newton Challenge ? Parce qu'il y a des runes, il y a un espèce de sigle, de logo, machin. Du coup, ça me fait penser à la sorcellerie. Donc, ça rentre parmi les mots-clés. Je prends un peu des raccourcis, mais moi, au niveau pièces de théâtre et compagnie, c'est pas du tout mon délire. Donc, c'est clair que je n'ai pas ça dans ma pâle. Et j'ai suffisamment de livres dans ma pâle pour acheter des bouquins exprès pour le Pumpkin Newton Challenge. On est bien d'accord. Du coup, la dernière sous-catégorie, il s'agit du folklore de Shippenden. Shippenden, je ne sais pas comment on dit. Donc, les mots-clés. Créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, fantaisies. Et du coup, j'ai décidé de prendre la boîte à musique, le tome 3, à la recherche des origines de G.J. et Carbone. Alors, au final, c'est vrai que quand on voit obscur et tout, ben, voilà, pourquoi pas ? Parce que, bon, c'est très... Il y a beaucoup de magie, c'est très... Il y a un côté vraiment fantaisie. Et je pense qu'on peut assimiler ça à un personnage un peu, une créature. Voilà, c'est une fille qui a des cornes, qui a la peau bleue, qui... Bon, pourquoi pas ? Moi, ça m'inspire bien pour cette catégorie. D'ailleurs, vous verrez que j'ai mis quand même pas mal de lectures graphiques dans ma sélection parce que, ben, ça permet d'avancer dans le challenge, malgré tout, sans se lancer dans des grosses palaces ou des trucs énormes. Je veux quand même essayer d'y arriver, hein ? C'est un peu le but, quand même. Donc, c'est fini pour ce menu. Menu 2, automne, douceur de vivre. Première sous-catégorie, I just a bunch of Hocus Pocus. Donc, les mots-clés. Halloween, Samane, je sais pas trop si c'est comme ça qu'on prononce, et automne. Alors, du coup, là, clairement, bon, là, j'ai rien parce que moi, sur l'automne, j'ai... Il y a peut-être des romans où il y a des passages qui se passent en automne ou quoi, mais c'est pas une saison qui m'attire plus que ça, l'automne, faut avouer. Halloween, je dis pas trop, des trucs de ce genre-là. J'ai fait un raccourci. L'automne, Halloween, tout ça, c'est des couleurs orangées, marron, vous voyez, avec les citrouilles, avec les feuilles mortes. Donc, je suis parti sur une couverture orange. Voilà, je vraiment le raccourcis à mort. Ça marche. Pour moi, ça marche. Alors, si pour moi, ça marche, ça marche tout court. Voilà. Il s'agit donc de Illuminae, dossier Alexander, donc le premier tome, de Amy Kaufman et Jay Christophe. Roman, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un roman. On va dire roman que j'ai depuis une éternité dans la pile à lire. J'en entends que du bien. Franchement, j'ai jamais entendu d'avis négatifs dessus. En fait, ça se présente sous une forme de dossier secret, machin. Apparemment, c'est relativement rapide à lire parce que... Bon, il y a des mails, mais vous voyez là, par exemple, c'est vachement espacé. Il y a des trucs où il n'y a rien à lire. J'ai vu des pages... Voilà, typiquement, là, c'est joli, mais il n'y a pas grand-chose à lire. Là, il y a très peu de choses à lire, etc. Bref, ça se lit quand même relativement vite. Donc, ça a beau l'air d'être une grosse pavasse qui fait plus de 600 pages, je pense que ça se lira bien. Et bon, par contre, je ne suis pas sûr que la thématique fasse très automne. Mais quand on voit une couverture comme ça, franchement, moi, l'automne, j'y suis, pour le coup. Ensuite, ensuite... Hé, Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la... Gu-ti-o-qui... Les mots-clés sont parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Alors, du coup, jeunesse, comment vous dire que c'est... Je ne dis que ça, donc globalement, c'est facile à trouver. Et en cherchant parmi les autres mots-clés, en fait, je me suis dit, parcours initiatique, ça peut être simplement quelqu'un qui se forme, vous voyez, comme Harry Potter à l'école des sorciers, c'est un parcours initiatique parce qu'il apprend. Il apprend qui il est, il apprend qu'il devient magicien, il apprend à devenir magicien, etc. Sorcier, pas magicien, Kevin. Bref, vous allez comprendre pourquoi je dis magicien, parce que c'est écrit l'atelier des sorciers, donc rien à voir, franchement, je me trouve des excuses pour rien. Donc, l'atelier des sorciers, le tome 5, j'ai commencé à lire il y a quelques temps, mais je ne l'avais pas fini. Parce qu'il s'agit de jeunes sorcières qui apprennent à devenir sorcières. Et du coup, c'est un côté initiatique. En plus, la couverture fait assez automnale, finalement, quand on voit les fleurs fanées, les branches en feuilles, et la couverture un peu rouge, tout ça. Bref, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Ah, mais ça, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Harry Potter, pour ceux qui n'avaient pas la référence. Je ne vous jugerai pas, parce que moi, franchement, c'est peut-être la seule référence que j'aurais avec un autre type, parce que je vous ai dit que j'en avais une, et je ne me souvenais plus qu'il y avait ça. Bref, du coup, dans les mots-clés, il y a feel good, santé mentale et émotion. Je me suis dit, santé mentale, en fait, ça peut être juste un roman qui souligne des problèmes de santé mentale, et j'avais pensé à Je t'ai rêvé, qui, si je ne dis pas de bêtises, parle de la schizophrénie. Mais je me suis dit, du coup, c'est quand même un peu... C'est l'occasion de lire un bouquin bien feel good, tu vois, justement. Et si tu veux dire un truc un peu dur et un peu... Pas déprimant, mais un peu fort, quoi. C'est peut-être pas l'occasion. Mais du coup, des romans feel good, j'en ai pas des tonnes. Mais du coup, là, ça fait beaucoup, du coup. Je parle trop. J'ai décidé de prendre Earthstopper. C'est le tome 3 de Alice Oseman. Donc, visiblement, ça se passe en été. Je crois que c'est le tome 4 qui se passe... Alors, je sais pas si c'est en hiver ou à l'automne, ou les deux. Mais bon, là, ça se passe en été, mais c'est pas grave, parce que c'est feel good. Et enfin, la dernière sous-catégorie pour le deuxième menu, c'est J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Donc, avec les mots-clés humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Pas très original, parce que je vous ai présenté le tome 5 juste avant. Le tome 6 de l'atelier des sorciers, parce que c'est illustré et parce qu'il y a des animaux sur la couverture. Voilà. Ensuite, on passe au menu 3. Automne en chanteur. Le premier, c'est la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Alors, c'est là où je vous disais que je pense que j'ai la référence, parce que moi, ça me fait vaguement penser aux chroniques de Spider Week, avec la lunette de pierre qu'ils ont pour voir les gnomes et compagnie. Bref, du coup, là, je pense que c'est ça d'ailleurs, parce qu'en fait, quand je lis les mots-clés, il y a petit peuple, féerie, nature et nature writing. Alors, du coup, moi, je n'ai absolument pas utilisé les mots-clés, parce que même si j'avais compris la référence, en fait, quand on parle de lunettes de pierre et qu'on peut voir ce qui ne se voit pas, ça me fait penser à des caméras, un peu des caméras cachées, vous voyez. Parce que la lunette, en fait, me fait penser à un objectif de caméra, et de voir ce qui ne se voit pas, forcément, une caméra cachée, tout ça. Et bref, je vous explique tout ça pour vous raconter le cheminement qui m'a amené jusqu'à ce roman, parce qu'en gros, ça m'a fait penser à une saga très populaire qui s'appelle Hunger Games. Et il y a un tome que je n'ai toujours pas lu de Hunger Games, c'est le tome 4 de Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Et du coup, je ne suis pas sûr qu'on assiste à Hunger Games là, puisqu'il s'agit de l'histoire de Coriolanus Snow. J'aurais toujours du mal avec son prénom, désolé, mais... Voilà, voilà. Tout ça pour dire que, du coup, lunettes cachées, voir ce qui est caché, caméra, caméra, Hunger Games, Hunger Games, il ne me reste que lui dans ma palle. Donc, voilà pourquoi j'ai mis celui-ci. J'espère que vous comprenez et que vous êtes d'accord avec mon cheminement. Ensuite, deuxième catégorie, nom d'une dune. C'est dur à dire, nom d'une dune. Oh non, ce n'est pas dur à dire. Les mots-clés sont en écologie, anticipation, science-fiction, post-apo. J'avais le roman idéal, c'était Dry pour moi, Denis Shusterman, parce que ça parle d'écologie, ça parle d'anticipation. Il y a un nom d'une dune, ça fait penser au désert, à la soif, tout ça. Et c'est clairement le thème. Je l'ai déjà lu, donc je ne le mettrai pas dans ce Pumpkin Not a Challenge. Mais voilà, c'est une idée. Mais du coup, moi, j'ai pris un roman sur l'écologie. Il s'agit de Rizome, de Nadia Coste. C'est édité chez qui, ça ? Chez Seuil Jeunesse. Je ne me souviens plus exactement. « Catastrophe écologique sans précédent, la planète survie grâce aux plantes ». Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est typiquement dans le thème. Et c'est un bouquin qui me tente depuis un petit moment, comme tout ce que j'ai dans ma pile à lire. Et du coup, Kevin, arrête avec tes remarques pas pertinentes du tout. Ensuite, la dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est « Princesse, princesse ». Et ici, on va parler d'inclusivité, de LGBTQ+, et de féminisme. Alors du coup, j'ai un peu de tout, là, parce que c'est clairement ma catégorie. Et du coup, j'ai mis « Asana n'est pas hétéro » de Sakuma Asana, justement, édité chez Akata. Et je pense que le titre est suffisamment clair pour vous dire pourquoi il rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. C'est pas très longtemps que je l'ai. Ah, il y a de l'humour aussi. Ça pourrait rentrer dans la catégorie « Humour », dans la catégorie « Illustré ». Voilà, après, on fait un peu ce qu'on veut. Ensuite, on passe au menu 4, qui est « Autumn des mystères ». Et on commence avec la première sous-catégorie, qui est « Le destin perdu ». Les mots-clés sont « Temps », « Horloge », « Énigme », « Puzzle historique » ou « Steampunk ». Donc là, globalement, j'ai des « Voyages dans le temps », j'ai du steampunk, des énigmes aussi. Avec les thrillers, c'est « Énigme », « Policier », tout ça. Bref, j'ai pas du tout pris ça, j'ai pris la catégorie « Historique » et je vous ai pris une petite BD qui s'appelle « Iréna », donc le premier tome, « Le ghetto », de Morvan, Évrard, Tréfuel et Walter. Et en fait, je pense que c'est suffisamment clair, ça parle de la Seconde Guerre mondiale et forcément, c'est historique, donc ça rentre parfaitement là-dedans. En plus, je trouve que vous voyez les couleurs, je trouve que c'est globalement les couleurs qu'on retrouve dans le ciel en automne. Je sais pas si vous êtes d'accord. Vous le voyez pas, mais un peu gris, marron, c'est un peu maussade. C'est pour ça que j'aime pas l'automne. Je vous ai dit que j'aimais pas l'automne. Je sais que, globalement, si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes curieux de voir ce que je mets dans le Pumpkin Autumn Challenge pour vous inspirer, c'est fort probable que c'est parce que vous aimez l'automne, mais moi, ça me déprime un peu, je vous avoue. Les fleurs qui fanent, les feuilles qui tombent, le ciel qui pleut, c'est vachement français ce que je suis en train d'accompter. Bref. Ensuite, Les ruines de l'Atlantide. Contes morales, philosophies, récits métaphoriques, mythes et légendes. Alors, pour ceux qui ont vu ma pile à lire du Cold Winter Challenge de l'année dernière, vous allez voir que je n'ai pas fait très original puisque, pour le Cold Winter Challenge, on ne va même pas parler du bilan de l'année dernière. Ça ne servira à rien pour vous dire que j'ai lu un livre et encore. Voilà, c'est fait. Au cas où. Du coup, je me suis surtout basé sur mythes et légendes et j'ai pris Platinum End ou là, j'ai buggé de Tsugumi Oma et Takeshi Obata. Je vais y arriver. J'ai des problèmes de diction, on dirait bien. Et bon, bref, mythologie, légende, il y a un ange dedans. Je ne peux pas vous en dire bien plus, je sais qu'il y a un ange, c'est tout. Ensuite, nous avons en avant Yvette Tempête. Aventure, archéologie, artefacts et voyage. Alors, autant pour ce côté-là, j'ai des idées en jeu vidéo ou en film, mais alors en roman, je me suis contenté du voyage et aventure avec un joyeux non-anniversaire de Lise Braswell qui est évidemment une réécriture de Alice au Pays des Merveilles et du coup, il y a un côté aventure, un côté son en plus, vous voyez. Dernière sous-catégorie de cette vidéo parce qu'elle commence à s'éterniser un peu trop, nous avons cabinet de curiosité et en sous-c... en mot-clé, nous avons art, science, musée, singularité et étrangeté. Et en fait, là, je vous ai mis ce roman juste parce que dans le résumé, il y a Les Extraordinaires. J'ai mis Vicious de V. Schwab d'Été chez Lumaine, donc le premier tome. Étrangeté, Extraordinaire, vous voyez, en plus, c'est un peu sombre tout ça, donc ça peut être pas mal. Et donc, voilà pour ma pile à lire du Pumpkin Auton Challenge. J'espère que ça vous aura donné des idées parce que je trouve que c'est toujours sympa quand on manque d'idées d'aller piocher à droite à gauche ce que les gens proposent c'est ce qu'ils s'apprêtent à lire ou à découvrir. N'hésitez pas à vous à partager vos idées si vous avez envie en dessous de la vidéo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao !